Ces mots font partie, écrivez-vous, Christophe Girard, d'un dictionnaire branché. La liste est longue et affligeante. Vous pointez du doigt le langage des grandes surfaces. Qu'est-ce que ça veut dire, le langage des grandes surfaces ? Je fais la comparaison avec la détérioration et l'horrible paysage. Je veux dire qu'aujourd'hui, nos villes, nos communes connaissent avec l'installation de ces grandes surfaces venues d'Amérique et qui détruisent, je dirais, le charme, la vie de proximité, les petits commerces, etc. C'est la même chose avec la malbouffe, finalement. Il y a une sorte de pollution linguistique, comme il y a une pollution visuelle. Il y a un gros mouvement, un gros rouleau compresseur, avec, à mon avis, beaucoup d'intérêts économiques derrière. Mais je ne suis pas un nostalgique, je voudrais rassurer Nicolas Square. Moi, j'aime beaucoup... C'est Nicolas Carreau. Pardon, 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 je suis vraiment désolé de parler en français ce matin. Vous êtes au-dessus, à tous. Bien joué, oui. Mais j'avais un bon feeling sur l'émission, donc je sentais que ce serait bon. Voilà, je dis un sandwich, un doigt de whisky. Oui, ah bah oui. Voilà, j'ai utilisé les mots, le porto, etc. Mais franchement, on a une des plus belles langues au monde. Est-ce qu'il est nécessaire ? Ce matin, j'étais place de la Concorde avant de venir chez vous, et je regardais cette énorme bâche d'une société de téléphonie coréenne, et le slogan était, en anglais, énorme, hein ? Do what you can't. Pourquoi pas ? Et puis alors, c'est extraordinaire, on est à Paris, devant le bélisque de la Concorde, devant l'Assemblée nationale, à côté de l'hôtel de Clion, de l'Elysée, de l'ambassade américaine, et en tout petit, vous avez la traduction... Ah oui, parce que c'est obligatoire, par là-dedans. Voilà, c'est obligatoire, mais en tout petit, réaliser l'impossible. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse ? Oui. Franchement, est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre en français ? Est-ce qu'aux Etats-Unis, on va mettre les publicités, quand ce sont des produits français, en français ? Non, jamais. Ils le mettent en anglais, ils sont bien plus malins que nous. Juste avant d'entendre Nicolas Carreau, pourquoi maintenant, Christophe Girard ? Il y a un élément déclencheur ? Oh, depuis toujours, pour dire la vérité. Mais là, je trouve qu'entre eux, franchement, la destruction des petits villages, et Julie Leclerc connaît bien nos régions, que sont l'Anjou et le Poitou, où on a des villages merveilleux, où tout est détruit par ces horribles grandes surfaces, non seulement très laides, qu'ensuite, cette malbouffe, je veux dire, qui est présente partout, prenez Boulevard Sébastopol, vous passez du Kentucky Fried Chicken au McDonald's, mais écoutez, on a à la fois une culture culinaire, on a des mots, on a des recettes. Moi, je suis, franchement, un fervent du cataglottisme et des oxymores. Très bien. C'est-à-dire les belles formules de la langue française, le cataglottisme, c'est ça. C'est les belles formules. Avoir une langue saburale, par exemple, évidemment, c'est pas très sexy. Nicolas Carreau, amoureux des mots, c'est votre métier, même à la direction, à la rédaction d'Europe 1. À la rédaction d'Europe 1, vous, les anglicismes ne vous dérangent pas ? En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'un mot français, moi. Ça n'existe pas, d'ailleurs, je pense, puisque la langue est faite de diverses influences, et je pense que vous prenez un peu le problème à l'envers. Ça, je trouve, et je suis désolé de vous trouver là, Christophe Girard, mais je trouve que c'est la réaction d'un peuple qui n'a plus confiance en lui, et qui tape des pieds, et qui se roule par terre, et qui en appelle aux institutions pour dire, il faut faire quelque chose, il faut empêcher ces mots, interdire ces mots. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire, là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout le monde parlait français partout, on n'a jamais fait de polémique là-dessus. Les Américains ne font pas de polémique sur les mots français qu'ils utilisent. Ils disent rendez-vous, déjà vous, c'est la vie, et ils ne font pas de polémique là-dessus parce qu'ils ont confiance en eux. Vous prenez le problème à l'envers. Dites-moi, citez-moi un écrivain français contemporain, connu et reconnu et célèbre aux États-Unis. Il n'y en a plus, à part Michel Houellebecq, éventuellement. C'est normal, on a perdu notre aura culturelle, donc on est obligé d'accepter... Marguerite Ursenar, quand vous allez... Moi, je vais dans les universités américaines, excusez-moi. Vous avez un certain nombre... Elle est morte, Marguerite Ursenar. Oui, d'accord, on va aller... Je parle d'aujourd'hui. Là, vous avez placé le débat sur le terrain de la littérature.